Hola ! Aujourd'hui je vous fais découvrir le quartier de Lavapiés qui est un quartier populaire de Madrid qui devient de plus en plus tendance. Il y a de nombreux jeunes qui arrivent, il y a des cafés qui ont ouvert et qui côtoient les anciens établissements de la ville. C'est un savant mélange de cultures et de personnes qu'on va découvrir ensemble. Je vais aller jeter un petit coup d'œil au marché de Lavapiés. C'est toujours un bon endroit pour commencer une visite de quartier. Sur les étals des produits frais venus d'Espagne et d'ailleurs, mais aussi des livres et des objets artisanaux, n'oubliez pas de vous arrêter chez Cecilio Barroso pour boire un verre et manger une part de tortilla. Sa femme les prépare depuis 40 ans, un délice. La rue Argumosa, excusez-moi pour l'accent espagnol, est l'endroit où tout le monde se retrouve pour manger des tapas et boire un verre sur tout le week-end. Et si pendant votre journée de visite vous avez besoin d'un moment de détente, je vous invite à venir ici. C'est un centre d'adoption et aussi un club de chats. Donc vous avez la possibilité de prendre un café, de passer un petit peu de temps avec ces animaux et décider si vous avez envie de les adopter ou juste passer un bon moment avec eux. C'est avec regret que je quitte ces petites bêtes, mais j'ai encore de nombreuses choses à découvrir. Le quartier foisonne d'associations et de lieux culturels à l'image de la Tabacalera de la Vapièce. Alors en fait, je me trouve dans une ancienne manufacture de tabac qui a été transformée en lieu culturel collectif, c'est-à-dire qu'ici n'importe qui peut proposer une exposition, organiser un débat ou même montrer un documentaire. Surtout, perdez-vous dans les ruelles du quartier, vous verrez, vous trouverez de nombreuses surprises. Comme l'unique magasin indépendant d'appareils photos de Madrid, Photocasion, c'est le paradis des photographes et des collectionneurs, je me régale. Il y a des appareils neufs et d'occasion de tous les âges. Un peu plus loin, j'assiste à un cours de poterie. Tous les jours, des artistes transmettent aussi leur savoir à ce qu'ils souhaitent. Le soleil se couche, mais la soirée ne fait que commencer à la Vapièce. Ne sortez pas trop tôt, ce n'est que tard dans la nuit que ce quartier si typique se réveille.